Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Bien de cette nouvelle vidéo, nouveau vlog Alors je vous l'annonçais sur Instagram J'ai totalement perdu Tout ce que j'avais filmé en fait de mon déménagement Ma carte mémoire elle a dit Je pars en retraite, laissez-moi tranquille Je veux plus rien savoir Donc tout ce que j'avais filmé Est parti en sucette Donc j'ai quand même réussi à avoir L'appartement tour vide et la remise des clés Que j'ai filmé Et monté et uploadé Avant que ma carte mémoire se crache Donc voilà je suis ravie Ravie, ravie, je voulais avoir des souvenirs Etc mais non Je n'aurais pas de souvenirs C'est comme ça, donc là on a installé Dans l'appartement, il y a pas mal de cartons J'ai quand même vidé un tout petit peu pour mes livres Pour mes cours, on a toujours pas internet Donc là en fait nous sommes Le 16, on a pas de télé Donc pour avoir les informations On se met sur notre téléphone Où on essaie de mettre MyTF en direct Qu'on branche à la télé, etc Enfin bref Pendant le confinement, ne pas avoir de wifi Je vous jure les gars, c'est génial Voilà, j'espère que vous vous ennuyez pas trop Donc nous ça va, franchement C'est cool d'être un peu chez soi On est tranquille On doit un peu s'occuper Mais bon, voilà, c'est comme ça Par contre moi je pense à ceux qui sont sur le terrain Qui ne se font pas chier du tout Je pense surtout aux caissiers Parce qu'on pense beaucoup aux aide-soignants Etc, aux personnes de l'hôpital Et moi je pense aussi aux caissiers Parce qu'ils s'en prennent plein la gueule Ils arrêtent pas Ils ont des poussillons dans la gueule toute la journée Ils ont pas de masque Parce qu'il y a une pénurie du masque Donc il y a plein qui disent que c'est n'importe quoi Les gens sont limite prêts à se battre pour un truc de pâte Alors que les supermarchés ne sont pas en pénurie Ils ont les livraisons qui sont toujours de prévu Bon, continuer à être cons et à faire du chiffre d'affaires aux commerçants Au moins ils seront contents Ils ont fait leur chiffre de l'année Mais vraiment, il y en a qui sont vraiment débiles et cons Vraiment cons Il y en a qui prennent 6000 packs d'eau Frère, t'as de l'eau potable Voilà, il y a des gens qui prennent 10 000 pâtes 10 000 paquets de pâtes Donc je ne comprends pas non plus l'intérêt Sachant qu'il y en a plus Donc il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas en acheter Mais bon, moi je m'en fous Je mange pas de pâtes Donc ça ne me concerne pas entre guillemets Moi je fais mes courses normalement De toute façon vous allez le voir dans mes retours de course bientôt Je vais devoir refilmer Des fois j'ai un peu honte d'être française Et de voir le comportement de ces individus-là Ah oui j'avais filmé ça mais ça a été supprimé On est allé à Franprix acheter des céréales Et je voyais tous les rayons de pâtes Et tous les trucs de première nécessité entre guillemets Et ils étaient complètement vides Alors moi je dis haut et fort Putain les gens sont complètement tarés Il y a mon copain qui commence à arrêter des gens En disant ouais vous parlez de nous et tout Pourquoi vous nous insultez ? Vous avez un problème et tout Et en fait mon copain m'a dit à part la suite Que ces gens m'insultaient Qui me disaient Connasse etc Genre on prend nos précautions et tout Genre en fait ces personnes-là prenaient 10 000 paquets de pâtes Mais je les avais pas vues Moi j'avais juste vu les rayons Et donc si eux se sont sentis visés Alors oui ce sont des gros tarés La lâcheté des gens c'est qu'ils parlent derrière mon dos Ils osent même pas venir en face me voir En me disant bah non On est pas des tarés On prend juste nos précautions Machin 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 En fait précaution de quoi ? Y'a pas de pénurie ? Qu'est-ce que tu me parles ? Y'a mon copain qui commence à s'énerver L'autre qui a voulu faire sa bonhomme Mais face à mon copain de 2m15 C'est pas possible Donc voilà j'ai dit à mon copain de se calmer Vu que c'est que le karma Le karma et encore le karma Ah mon coeur Parce que ces gens-là Putain Néfaste pour la vie Néfaste pour tout le monde Que des individualistes Que de l'égoïsme J'ai jamais vu ça Vraiment j'ai jamais vu ça Pour des céréales ouais Donc si vous n'avez plus de pâtes Achetez de la farine Je sais pas s'il y en a encore Et faites-vous les pâtes vous-même Voilà C'est une activité à faire à la maison Donc là nous ce qu'on a fait Je vous ai pas montré Les salles d'avancement de l'appartement Bon c'est vraiment le bordel Donc ceux qui sont un peu maniaques sur les bornes Ne regardez pas la suite de la vidéo Parce que c'est vraiment beaucoup beaucoup le bordel Nous on a pas de pâtes Mais au moins on a du PQ Pour certains c'est vital le PQ Moi j'ai 3 ou 4 rouleaux d'avance Bon là nous sommes à l'entrée J'ai mis mon linge asséché Là il y a des croquettes de Birdie Parce que Truffaut est fermé Je vous l'ai pas dit Mais Truffaut est fermé Donc je ne peux plus acheter des croquettes Etc Malgré le service à moison Qui est toujours disponible Mais j'ai repris des croquettes Pour Birdie et Bichette Là on a mis des cartons Là on a mis des cartons Des vêtements Des meubles Des lampadaires Enfin des lampadaires Des plafonniers Là c'est l'endroit Le plus minimaliste du monde Ensuite là c'est la chambre Donc on a installé ça Comme ça pour l'instant On a dormi tout à l'heure Dans le lit On était tellement creux Parce qu'on s'est levé Hyper tôt ce matin Je vous ai pas raconté Ohlala Donc on a mis mes chevets Mes petits meubles Je vais voir comment on monte Là c'est la salle de bain Qui est en bordel Il faut que je fasse du linge Mais sauf que ça ne sèche pas Donc c'est un peu chiant Là c'est le bureau Donc ça a vachement Désencombré J'ai mis mes livres en fait Ça faisait au moins une dizaine De carton mes livres Donc j'ai pu tout vider Etc Là ensuite c'est des trucs De make-up Etc Mais en fait je peux pas Le placer pour l'instant Puisque J'aimerais bien acheter Une colonne à Ikea Pour la salle de bain Donc peut-être que je vais Les mettre en attendant Dans l'immeuble comme ça Mais bon On verra ça Bien plus tard Là c'est la mezzanine Donc voilà On a tout démonté Tout emballé D'ailleurs elle a à vendre N'hésitez pas à nous dire Il y a aussi le bureau Fait sur mesure Qui est à vendre Si vous voulez avec Et le matelas Bah voilà Après si Si le coronavirus C'est passé etc Vous pouvez venir le chercher Mais là pour l'instant Personne ne rentre chez moi Un chouquette Ensuite encore des vêtements De la litière Et là c'est la cuisine Qui est en bordel Pour l'instant Donc On est allé en fait Ce matin à l'appartement Pour chercher des petites affaires On a fait plein de jus d'orange Non il n'y a pas du jus d'orange Il y a du jus d'orange Et du multifruit Donc on a pris deux packs Voilà pour Parce que nous on en boit une par jour Donc ça nous évite de sortir de trop Là on a tous les cartons de la cuisine Qu'il faudra déballer Donc on a commencé un petit peu Là la télé Branche à mon ordinateur Les petites plantes Que j'ai mises ici Près de la lumière Et mon petit balcon Et mon canapé Qui est déjà plein de poils Super Donc ce matin en fait On s'est levé hyper tôt Parce que ce matin Il y avait le couvre-feu Enfin couvre-feu Le confinement à 12h Donc moi en fait J'ai un gros problème C'est que je dois rendre mon appartement Vendredi 20 mars Donc on a tout nettoyé ce matin A 8h on est parti On a tout nettoyé ce matin Dans l'appartement On a tout vidé On a mis le reste à la cave Les choses qu'on ne pouvait pas prendre On l'a mis à la cave Donc la cave Il y a encore des choses à la cave Ça ça me saoule Je sais pas comment on va faire Pour tout vider Je sais même pas si le rendez-vous est maintenu Parce que l'agence ne me répond pas J'ai envoyé des mails J'ai appelé Personne ne me répond Donc je ne sais pas comment ça va se passer Je ne pense pas Qu'on va maintenir le rendez-vous On a une période de confinement Et que c'est pas une nécessité Mais bon faut que je vois ça avec eux Mais comme ils ne me répondent pas Je ne sais pas trop comment faire Donc voilà on a fait ça ce matin Ensuite j'ai tellement crevé J'ai appris que ma carte maman avait cracheté Donc j'étais ravie Donc je suis allée me coucher On s'est réveillé vers 15h Et là il est actuellement genre 16h Et 16h30 je pense Et on va faire un gâteau Voilà pour s'occuper On va faire ça On va faire un flanc coco Et voilà Chiquette Donc Chiquette et les bichettes Vont très très bien Elles se portent bien Elles sont contents qu'on soit à la maison Ah oui mon gars Donc ah oui il y a eu des problèmes aussi Au niveau du boulot Donc moi j'ai pas de boulot Moi je suis en CDI Donc ça va je sais que j'aurai le chômage parcelle Sauf que mon conjoint lui Qui est en intérim Et bien il n'a pas de chômage Il n'a rien comme indemnité Donc il ne peut pas travailler ce mois-ci Voilà donc n'hésitez pas à aller regarder les pubs Sur Youtube N'hésitez pas à ne pas les ignorer Voilà regardez-les Et allez aux chouettes pendant ce temps-là S'il vous plaît Parce que là ça va être ric-crac Mais je suis choquée Parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de lessive dans les magasins Genre beaucoup de sanitoles Beaucoup de choses comme ça Et pas de PQ Alors je me suis dit La priorité des gens c'est de se torcher le cul Et pas nettoyer leur maison Fière d'être française Chiquette Donc bref prenez soin de vous Je vais essayer de vous faire pas mal de vlogs En espérant que j'ai internet Mais je ne pense pas Donc ça va être ma 4G de téléphone Ça va être compliqué J'ai pas d'aspirateur J'ai pas de serpillère J'ai rien pour nettoyer mon appartement Depuis qu'on a emmenagé Déjà on a pas fait du tout le ménage au sol Et au sol il y a tellement de poussière J'en saisis c'est la petite particule blanche Qui fait chier Donc voilà J'ai pas pu ramener mon aspirateur ce matin Pour le flanc coco Qu'avons-nous besoin ? On a lancé la machine depuis une heure On ne fait pas de bruit Je ne sais pas si vous l'entendez Mais en tout cas nous ne l'entendons pas On sait où est le carton Il y a toutes les pâtisseries Enfin tous les trucs à pâtisserie C'est dans la cave Donc on n'a pas du sensil pour cuisiner Malheureusement Donc moi j'ai retrouvé un fouet Si je dois en avoir quelque part par là J'ai retrouvé ça dans les cartons Donc on va faire ça là-dedans Donc nous avons besoin de 200 grammes de sucre Et moi comme à mon habitude Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le regarder Manger Voilà J'ai trouvé le bon deal C'est pour ça que j'ai choisi cet appartement là Parce qu'il y avait une cuisine Je crois que C'est pour ça que j'ai choisi cet homme là C'est pour ça que j'ai choisi cet homme là C'est pour ça parce qu'il a une étiquette Pink Lady Sur son Chewbacca Et c'est la mienne de basculer sur mon truc Et je sais pas comment on a fait Mais je lui ai refilé C'est du coronavirus le B Ah oui on a ça comme meuble Celui-là pour l'instant on sait pas trop où les mettre Au début je voulais les mettre les deux Et laisser un écart au milieu Pour pouvoir mettre le micro-ondes Sauf que mon beau-père m'a dit que c'était pas possible Enfin ça allait pas rentrer en fait Donc dommage Ah pour le caramel Écoutez bien 100 grammes de sucre 100 grammes ? C'était pas 200 ? Je fais le double Ah il a fait le double 100 grammes de sucre 100 grammes de sucre 2 cuillères à soupe de D'eau 2 cuillères à soupe d'eau Ok on mélange avant sans faire chauffer Donc là ça fait des bubules Qu'est-ce qu'il faut faire que ça fait des bubules ? Il faut laisser ? Il faut surveiller sa mère Ça oui c'est amère dégueulasse Vous savez ce qu'un jour moi j'ai fait ? Et bien j'ai voulu goûter le caramel Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai plongé mon doigt Je peux vous dire que j'ai eu une cloque sur le doigt pendant longtemps Bon on fait casser les 4 oeufs Entiers Ensuite il faut mettre 200 mille litres de lait de coco Ça sent trop trop bon du lait de coco J'ai envie d'en boire Ensuite je crois que le caramel est en train de brasser c'est ça ? Non non Brasser Brasser il fait de la brasse ? En fait il a commencé à amasser Ah amasser Donc il masse Ensuite pour le coco Notre coco râpé On en met combien ? 80 grammes ? Tu as mis une tasse c'est ça ? En vrai t'as mis une tasse Donc l'amintasse à l'intérieur On me répond pas dans cette baraque On ne me respecte pas Je sais pas s'il va être trop cul ou pas J'ai très très peur de ça Donc ça ne le mettez jamais sur votre plan de travail Ça va cramer en dessous C'est ce qu'il m'a dit mon copain Donc vous mettez ça en dessous d'un choc C'est une poêle C'est ce que j'ai fait Il est beau pour le caramel mon coeur Oh mais j'ai envie de mettre mon doigt dedans Mais je me souviens de la douleur que j'ai eu Après on verse les 200 millilitres là dedans Donc ça soit comment après ? Uniforme, homogène C'est pas de brumeau Oui, oui Ensuite vous mettez tout le pot de lait sucré, concentré Tout ça là dans cette préparation là Et vous mélangez En soi c'est pas compliqué hein sans coco Tu fais trop le mec Mais il fait trop le mec Il me connaît pas moi avec la pâtisserie Demande à mon père les gâteaux que je faisais Je faisais moi-même mes pâtes C'est bien J'allais cuire mes fruits dans la forêt Les pâtes à gâteau là Ouais 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 Espèce de débile les pâtes d'aquoise Tu sais ce que c'est une pâte d'aquoise ? Ouais 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 Tu sais ce que c'est une pâte d'aquoise ? Je me disais des taggés à tel frère Tu sais ce que c'est une pâte d'aquoise ? Oui C'est quoi ? C'est quand elle dit Voilà monsieur qui s'est pâtissé Il savait même pas ce que c'est une pâte d'aquoise T'es trop nul On entend bien la machine là par contre On entend l'autre tu vois Ouais Ça fait vraiment pas de bruit cette machine J'en reparlerai dans une vidéo Parce que En fait de base je vous en ai déjà parlé dans une vidéo Mais vu qu'elle a été supprimée de ma carte mémoire Je vous referai une vidéo dessus Donc là on enfourne à 180 pendant 50 minutes Bon la machine vient de se terminer Elle a pas fait de bruit Franchement je suis contente Pour une couette Après on va voir si ça s'est bien lavé Donc là on l'a mis à esserrer Pour que ça soit bien sec pour ce soir Même si je pense pas que ça va être sec Ensuite les gâteaux Les gâteaux il reste 12 minutes 12 minutes Ah ça sent bon T'as une dégaine bébé en Chewbacca Je dois rester 40 jours avec cet individu Bon il est 19h39 J'ai mis comme vous pouvez voir un TF1 direct Pour voir les informations tout à l'heure Et après il faut le retourner c'est ça ? Goûter Ah ça a collé Ça a collé sur le côté Mais c'est pas grave on va quand même le manger Ça c'est le Graal en ce moment Putain Par contre j'ai pas mesuré la R Bon au moins c'est bon De plus il me le fait parfaitement Mais ouais d'habitude on aurait dû le faire là-dedans Ouais d'habitude je sais pas ça quoi Ouais Parce qu'en fait de base il me dit dans un moule comme ça Sauf que j'avais pas d'assez grande casserole d'eau Parce qu'il faut le faire au bain-marie J'avais pas assez de grosses casseroles en fait De toute façon de base on devait pas le faire C'est très beau mon car je suis fière de toi J'allais mettre mon doigt dans le caramel Prends une cuillère au lieu de mettre ton doigt Ah je peux ? Je peux ? La meuf elle réfléchit quoi J'allais mettre mon doigt dans le caramel Alors qu'il y a ça en fait Ça Vous voyez ça là Ça s'appelle une cuillère Tu peux y arriver Je suis en train de tordre la cuillère Ah c'est fini le lessive C'est bon hein C'est vachement bon Personnel si vous voulez être là aujourd'hui J'ai laissé le choix à tout le monde Tout le monde m'a dit on sera là On sera avec vous C'est bon là Vous allez devoir venir avec toute la population également C'est équitable Au chapitre économique et à la plus grande échelle cette fois Il faut bien sûr Bon nous sommes le lendemain J'ai oublié de clôturer le vlog d'hier Donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu Vous a pu vous divertir On essaye de faire au mieux Tant qu'on finait Bah oui On a très mal dormi cette nuit Parce qu'on avait pas de couette On était au lavage Donc on a dormi avec ça On a eu froid aux pieds Il y avait les bichettes Qui étaient entre mes jambes Je sais pas qui l'a en ce moment Il s'est entre mes jambes Donc j'ai pu mettre des fois mon pied en dessous de son ventre Pour me réchauffer les pieds La vieille technique Donc bref J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker Si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne Juste là Si ce n'est toujours pas fait Je vous mettrai dans cette vidéo Je vous fais d'énormes bisous Je vous dis à plus tard Dans une prochaine vidéo Bye bye